C'est près de deux tiers des salariés qui habitent à l'extérieur du territoire et qui viennent rejoindre par la route, par les transports en commun, nos différents sites et nos différentes entreprises. On a encore de façon majoritaire des salariés qui viennent sur leur lieu de travail en voiture, mais surtout l'agglomération a développé et a renforcé tout son réseau de bus. Nous avons la chance sur le territoire d'avoir sept gares et de ces gares, il faut pouvoir rejoindre directement son lieu de travail. Et puis enfin, et c'est une tendance très forte que l'on voit depuis maintenant plusieurs années, c'est ce qu'on appelle les mobilités douces, donc en particulier le vélo. C'est aujourd'hui considéré comme le deuxième critère d'implantation des entreprises, après le coût de l'immobilier. Les entreprises sont extrêmement attentives à l'offre que nous déployons pour leurs salariés en matière de transport et en particulier en matière de transport en commun. De façon à pouvoir faciliter le recrutement sur le territoire, nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Je pense notamment à la plateforme Ski Emploi. Cette plateforme qu'on a lancée maintenant il y a quelques mois a atteint plus de 10 000 CV qui sont en ligne. et je pense que c'est un certain nombre d'outils.